Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire votre lecture pour Verso pour la semaine du 12 au 18 octobre, alors la semaine prochaine qui commence demain. Je suis désolée pour le délai, j'ai eu un bon rhume de congestion, alors j'ai tendance à tousser beaucoup. Hier, j'ai toussé beaucoup pendant les autres vidéos, puis je ne voulais pas tousser trop pour les autres vidéos. J'ai maintenant une pastille, ça se peut que je vous laisse une petite minute pour aller tousser ailleurs, ça se peut que j'ai des petites crises de tout qui m'arrivent tout d'un coup. Mais, je suis capable de lire les cartes pour vous, et c'est ce qu'on va faire, ok? J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être là, merci d'avoir votre patience. Merci d'être là, de vous abonner à ma chaîne, et de partager et d'aimer les vidéos. Merci, merci de votre présence. Qu'est-ce qui se passe pour Verso pour la semaine prochaine? Verso. On y va avec Justice. Une situation qui prend fin, qui enfin prend fin. Une situation... Ok, on a le valet des coupes ici. Je vais aller chercher d'autres cartes. On a l'as des coupes. Ok, il y a vraiment de l'amour qui entre ici. Et on a l'âme en l'heure. Ok. Certains Verso vont rencontrer vraiment quelqu'un. Peut-être c'est de Bélier. C'est Énergie Bélier. En tout cas, c'est quelqu'un de très stable. Quelqu'un de très fort. De très take charge. C'est quelqu'un qui aime s'occuper des autres. Et une personne très fière. Un leader, on pourrait dire. Quelqu'un qui est peut-être un chef ou un gérant. C'est quelqu'un qui dirige. Ok. Possiblement un message d'amour. Un nouveau début. Quelqu'un qui voudrait un nouveau début avec vous. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un de complètement nouveau. Et pour d'autres, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pas énormément. Mais c'est quelqu'un que vous... Peut-être une connaissance. Ok. Ici, avec le balai des coupes. C'est nouveau. Alors, mais cette personne, malgré que c'est nouveau, vous tombez vraiment sur une personne qui est stable. Ok. Quelqu'un qui veut vous offrir une bonne stabilité. Et quelqu'un qui est capable d'émotions. Qui est capable de donner d'émotions ici. Ok. Qui est capable de partager. Tempérance. Très beau. Un beau partage d'amour ici. Ça va... C'est très positif comme carte. Ça va vous apporter énormément. Il y a... Il n'y a plus d'autre ici. Alors, lorsque la carte de la tempérance sort, c'est pour indiquer, en tout cas pour moi, ça indique la fin de souffrance ici. Il y a eu une fin ici. On voit une fin de sentiment de rejet, de sentiment d'abandon. Peut-être aussi une fin de trouble financier pour certaines personnes. N'oubliez pas que c'est pour un collectif quand même. Il peut y avoir plusieurs messages. Alors, on voit ici qu'on n'aura pas ce genre de sentiment dans cette relation ici. Ici, on a le 5 des baguettes. Alors, conflit interne. Conflit. Conflit. On n'aura pas. Regardez ça. L'empereur et l'impératrice. Ce n'est pas un beau couple, ça? Deux énergies très, très stables ici. On va vers vous. On vous regarde comme vous êtes forts. Vous avez tout. Vous êtes accomplis. Vous êtes stables. Vous êtes passionnés. Tout ici. OK? C'est vous deux l'énergie ensemble. Les 5 ici, là. Ici. 5 et 5, ça fait 10. Et 10 indique une fin d'un cycle. On laisse, on lâche prise des vieux sentiments de rejet et de conflit et de mésentente. Et on avance plus vers stabilité et un bon partage avec une nouvelle personne. 5 et 5, c'est 10. Fin de cycle. On se débarrasse. On brûle. On brûle le vieux. Le vieux qui nous a peut-être servi à un moment donné, mais qui ne nous sert plus. On fait ménage. Le ménage, le ménage. Dans nos émotions. Ce n'est pas évident, ça. Il faut aller à l'intérieur. Je vous parle, mais je me parle en même temps. OK. Qu'est-ce qui se passe ici? Quel autre message? Pour Verso. Wow! Ah, c'est des coupes. On vous le reconfirme ici. Il y a de l'amour dans l'air. L'amour s'en vient. Que vous le voulez ou non. Ça s'en vient. Gardez les yeux ouverts à ça. Parce que ça s'en vient pour vous, Verso. Alors, internûment, pas tout. OK. On a le pape ici. Alors, vous êtes guidés. Cette union, cette nouvelle union, sera guidée, divinement guidée. Je vous reviens juste une seconde, s'il vous plaît. Alors, cette relation, sera divinement guidée. On n'a rien à craindre. Vous n'avez pas... De toute façon, comme je vous dis, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ça va arriver, que vous le voulez ou non. Parce que c'est divinement guidé. Alors, suivez votre intuition ici. On vous le dit, que ce n'est pas une mauvaise chose. Fin de cycle, début de nouveau cycle. Je l'ai dit tantôt. 5 et 5, fin de cycle. Début. On voit un nouveau début ici. Pour vous, Verso. Vous, est-ce que vous voyez un nouveau début? J'aimerais tellement savoir vos commentaires. Neuf découpes. Alors, cette personne a beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour. Il y aura de l'amour à déverser dans cette relation des deux côtés. On a le neuf découpes, ça c'est... Vous voulez vous gâter, vous allez vous gâter. Vous allez gâter l'autre. L'autre personne ne va vous gâter en amour. Ça va être un très, très beau partage. Pour certains Verso. N'oubliez pas que c'est pour un collectif. OK? Alors, peut-être qu'il y a un certain message. Si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, le message n'est pas pour vous. Je ne vais pas donner espoir à... Ce n'est pas une question de tout ça. Vous le saviez, il faut suivre votre intuition aussi. Moi, je lis les énergies. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Je ne sais pas exactement c'est qui. Il y a des fois que j'ai une noçon, c'est qui exactement, mais des fois, ça peut être vraiment l'autre personne pour qui vous regardez la vidéo. On va aller chercher d'autres messages pour Verso. Pour la semaine prochaine. En tout cas, ça regarde très bien. On a le messager de R. De l'air. Message d'amour ici. Clair. Message d'amour clair. Ça ne sera pas « Ah, je me demande si la personne me trouve de son goût » ou « Je me demande si la personne pense à moi. » Ça va être très clair quand même. OK. Il n'y aura pas de questionnement. Ça fait du bien, ça. Quatre des épis. Ça va être beaucoup plus paisible. Beaucoup plus paisible. Il y a certaines personnes qui ont besoin ici. Certaines Verso ont besoin d'un répit. Un répit émotionnel. Et cette relation peut vous procurer ça. C'est drôle à dire, mais on se dit « Oh, je vais tomber en amour » et tout ça, ça, ce n'est pas un repos émotionnel. Mais oui. Si vous êtes ici, c'est paisible. Si c'est paisible, vous allez… Oui. Certainement. Ça peut certainement l'être. Sans haut et bas et tout ça. Ça peut vraiment être… On vous le dit qu'il va y avoir une stabilité. Ici, plus. Une stabilité émotionnelle. OK. On va aller voir une dernière carte oracle pour voir l'énergie qui couvre Verso. Dernière carte oracle. Il n'y a pas d'autre meilleure place qu'à la maison. On parle ici d'âme sœur. Regardez. Moi, là, je pense que c'est vraiment votre âme sœur que vous allez rencontrer. Quelqu'un de très… Ça va être très, très intense. L'amour va être très vrai. Très sincère. Vous allez vous sentir comme à la maison. Comme vous êtes à la maison avec cette personne. OK. Vous allez vraiment vous sentir bien. Vous n'allez pas avoir besoin de rien. Mais cette personne vous comprend. Vous comprenez cette personne. Vous n'avez même pas besoin de parler tant. Vous vous comprenez. Vous êtes juste bien. Vous allez être juste bien avec cette personne. Et c'est divinement à guider. Ça va arriver. OK. On reste ouvert. On regarde ça. Ce serait le fun d'avoir des commentaires. OK. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe. Si c'est possible. Alors, c'est tout pour vous, Verso, pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une superbe semaine. Je reviens bientôt avec une nouvelle lecture. Désolée encore pour l'éternuement, la gorge et la voix sexy. Et on se revoit bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501